La vie influence les idées. C'est selon cette permise que j'ai préparé sa présentation du parcours et de quelques travaux du sociologue québécois Marcel Rioux. C'est d'ailleurs Rioux lui-même qui a fourni cette sentence lors d'un entretien accordé au sociologue Jude Châtel, que ce dernier rapporte dans le livre qu'il a consacré à Rioux, intitulé « Entre l'utopie et la raison », publié en 1981. C'est un titre qui évoque très bien la vie, comme on va le voir, de Marcel Rioux. Un ouvrage auquel je suis grandement redolable pour la préparation de cette exposé, parce qu'il contient vraiment une ligne d'information, de réflexion, son évolution, à la fois personnelle, intellectuelle, politique, dans le contexte plus général d'évolution de la société québécoise. D'ailleurs, nous le verrons, l'un et l'autre, l'une et l'autre sont inséparables, d'où le double défi qui m'incombe aujourd'hui de vous donner des éléments éclairants à la fois la pensée de Rioux et le développement de la société québécoise, qui n'est pas bien certain. D'ailleurs, Rioux ne disait-il pas déjà dans un texte intitulé « Itinéraire sociologique », publié en 1974 dans la revue « Je recherche sociographique », qu'il considérait, et je cite, que témoigner de la sociologie, c'est éminemment témoigner de son temps, du temps qui court et de sa société. Parler de Durkheim sans parler de la Troisième République, c'est parler d'un zombie. Il convenait donc, suivant le vœu de Rioux, de suivre les grandes étapes de sa vie et de son parcours intellectuel tels que Duchâtel les a retracés avec lui dans son livre. La trajectoire de Marcel Rioux est marquée par des coupures qui se matérialisent, le plus souvent par des changements de contexte, mais qui ne sont pas essentiellement de nature géographique. Disons que chacune désigne un espace-temps privilégié de sa trajectoire. Duchâtel dira d'ailleurs de la vie de Rioux, et je cite, « Sa vie se déroule en une suite de ces camps qui ont leur propre autonomie, mais qui s'articulent les unes aux autres. Des ruptures aussi se superposent à ces coupures. » La première fut certainement celle avec sa famille, qui, sans prendre une forme dramatique, a certainement été capitale dans son évolution. Ensuite, il y a eu la rupture avec la religion, qui s'est produite dans un contexte érical, puis il donne toute son importance. Il y a eu aussi une rupture involontaire avec le Québec, imposée par le climat d'intolérance qui régnait sur certaines institutions. Puis ce fut la rupture avec les libéraux, les partis politiques, qui choisissaient trop évidemment la voie de la réforme. Enfin, il y a eu cette rupture relative avec le marxisme, qui a tendance à devenir une orthodoxie. La somme de ces ruptures pourrait donner l'impression d'un cheminant ératif. Au contraire, elles sont le signe d'une évolution constante de cette aptitude de redépassement vers l'avril. Rilou ne reste pas accroché et se distingue par cette faculté de changer. Ça met assez bien la table. Bien qu'à première vue, cette trajectoire, en effet, semble plutôt sinueuse, elle comporte une étrange continuité, une logique dans les particuliers, qu'il soit d'ordre théorique ou politique. Rilou parlera lui-même de son évolution en ses termes, et je cite, « Comme pour mon évolution théorique, mon évolution politique s'est déroulée et a été conditionnée par l'évolution des sociétés industrielles avancées, par l'évolution des pays socialistes, par l'évolution du Québec. Je vois une espèce de similitude entre mon évolution théorique et mon évolution politique. Par contre, l'évolution du Québec a plus d'importance pour mon évolution politique, alors que l'évolution des sociétés industrielles et du socialisme a plus d'importance pour mon évolution théorique. En ce qui concerne mes positions politiques actuelles, mis par alors des années 80, j'aurais pu me concentrer sur mon socialisme d'avant les années 60, et cela aurait été ignoré que le pays a changé, que le socialisme a changé aussi. Donc, mon propos d'aujourd'hui n'est pas de juger du bien-fondé des thèses de Rioux ni d'établir une volumine entre ses travaux et ceux produits à son époque, mais de vous donner un aperçu de sa pensée, et surtout simplement de partager avec vous le goût de lire éventuellement ses travaux. D'ailleurs, ce type de lecture m'apparaît important pour quiconque souhaiterait séjourner un certain temps au Québec pour des études ou pour le travail. Les écrits de Rioux constituent de bonnes clés pour comprendre la question du Québec, qui est d'ailleurs le titre de l'un de ses ouvrages, ou d'un de ses ouvrages importants, publié en 1969, où il écrira en préface, et je cite, « Nul ne peut rester sur la clôture quand il s'agit de questions qui engagent la vie ou la mort de son pays. Un temps vient où il faut prendre publiquement parti. » Donc, pour mon exposé, dans un premier temps, je reviendrai prièrement sur les étapes marquantes de sa vie, mais aussi, c'est ce qui nous intéresse davantage ici, comment sa pensée se formera à travers elle. Puis, dans un second temps, je m'attraverai à quelques écrits dans lesquels il établit plus spécifiquement la conception de la sociologie critique, parmi lesquelles, d'ailleurs, notre ouvrage figure son essai de sociologie critique publié en 1978. Et enfin, dans un dernier temps, je conclurai la présentation sur une note plus générale et rétrospective. Revenons d'abord sur les premiers pas de Réguiou et le contexte qu'il a vu naître et grandir. Il s'agit vraiment d'un homme du XXe siècle, né en 1919 et décédé en 1992. Il est le premier fils d'une famille de sept enfants et voit le jour en Cui, un village au centre de la vallée de Matapédia, dans le sud-est du Québec. Pour ceux qui ont une vue générale du Québec, c'est dans la péninsule gaspésienne et c'est vraiment au centre d'une vallée qui est entouré des monts Chic-Choc, etc. Donc, c'est très encalvé et très, comme on dit, éloigné, on pourrait dire même isolé. À l'heure actuelle, je pense que j'ai été voir, en Cui, il y a 7000 âmeurs, 7000 habitants, ce qui est quand même relativement un peu. Donc, son père est parmi les premiers rilloux à quitter l'agriculture pour devenir commerçant. Il est en fait propriétaire du magasin général du village. Donc, il est vraiment le centre du village et c'est un personnage assez haut en couleur, semble-t-il. Ça met un petit coup de contraire. Elle est une femme très dévote pour qui la religion est le centre de sa vie. D'ailleurs, on dit, c'est peut-être une anecdote, on dit que finalement, Yuu est un peu un composite des deux. À la fois un personnage très rassembleur, très sympathique, puis en même temps, un côté très, disons, pas que recueilli, mais austère et même qui s'isolaient à l'occasion, notamment, pour lire et écrire. Donc, il y avait ces deux facettes-là de sa famille. Donc, le contexte en France, c'est celui d'un Québec rural, sans doute, et traditionnel, très loin des villes et plus encore de la métropole. C'est assez important de dire ça parce que l'isolement est quand même significatif. En 1931, Yuu se retrouve pensionnaire au séminaire de Rimouski pour y suivre des études classées. C'est un peu, pour ceux qui souhaitent des études à ce moment-là, c'est un peu la trajectoire habituelle. Sa mère a réussi à le faire accepter avec l'aide morale du curé de la paroisse, ce qui était très important à l'époque aussi. C'est une première coupure avec sa famille et son village où il ne retourne qu'à Noël aux grandes vacances. C'est le lourd des pensionnés. Entouré de jeunes privilégiés, donc des gens qui sont capables de se payer des études ou de fils de la terre recrutés par un curé de village pour accéder aux sacerdoces, parce qu'il y avait quand même beaucoup de recrutements à l'époque à cet effet, il se trouve plongé dans un milieu clérical que rejette très tôt, mais aussi initié à la vie intellectuelle, plus ou moins malgré lui. Ce qui marque surtout Riu, c'est d'abord cette transition de la campagne à la vie. Riu, c'est un petit village d'une centaine de kilomètres d'Amkoui, donc dans le Téninsule, mais le Séminaire accueille des gens venus d'aussi loin que Québec à 300 kilomètres. D'ailleurs, si je veux vous donner des proportions, dans les années 80, moi j'avais rencontré des personnes justement dans le bas du fleuve et qui, qu'ils avaient à ce moment-là au moins 80, oui, 80 ans, et au-delà de 80, et qui finalement n'était jamais venu à Montréal. Elle était allée, Rimouski est pas très loin, qui n'était jamais allée à Rimouski, elle était allée peut-être une ou deux fois dans la ville la plus proche, Rivière-du-Loup. Donc les gens étaient très, 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 pas seulement éloignés, isolés, et l'horizon, d'ailleurs, ça va faire sourire marque, ces gens-là, quand ils écoutaient Radio-Canada, ils pensaient que les gens qui faisaient, qui présentaient les téléjournals, tout ça, ou les émissions, que c'était les Français, à cause de l'accent châtié, etc. Donc vous voyez, puis ça, finalement, je parle de ça, des années 80, là, si on se croirait pas, des années 30, vous voyez, quand même, un contexte assez, assez particulier. Donc, l'éloignement, c'est-à-dire l'accès, on s'entend que la circulation des personnes était vraiment moins importante que l'être aujourd'hui, encore que, finalement, aller en Gaspésie, contrairement à des gens qui débarquent, qui disent, moi, je vais aller passer le week-end en Gaspésie, oui, vous allez faire l'année puis le retour, puis ça va vous avoir pris le week-end. Donc, on n'a pas, on n'a pas l'impression, on n'a pas cette impression, quand on regarde la carte, oui, mais les distances sont très, très importantes. Très, très importantes. Donc, à la coupure avec le contexte familial et communautaire, ici, le mot communautaire, c'est plutôt la collectivité, on s'entend, parce que le sens est peut-être moins, voyons, chargé qu'ici, en France. Ça ajoute la rupture avec la religion. Ça révolte, finalement, contre la religion, son rejet de la religion, et d'autant plus radical qu'il aurait été victime, puis ça, Duchajal en parle, et puis ça montre bien aussi qu'est-ce que c'était aussi des pensionnaires de cette époque, victime d'une agression de la part d'une religion. Donc, c'est à ce moment-là, dirait-il, que naît son athéisme. Il y avait vraiment un rejet de la religion complètement. Les salivores d'antique délicate se canalisent progressivement dans son intérêt naissant pour la politique et surtout dans une quête intellectuelle qui le conduit à s'intéresser à quelques mouvements réformistes pour l'époque. D'abord, il porte un intérêt aux idées du parti du crédit social. Ça me dit peut-être pas bon chose, mais c'est quelque chose qui, quand même, des idées qui ont fait eu cours au Québec et qui, jusqu'à, jusqu'à dans les années de 1940, en manquant un parti. Qui, donc, ce parti de crédit social qui ont un côté très populiste, attractif, dont l'idéologie est en chef, l'idéologue en chef, c'est le major écossais Douglas, c'est Andy Thomas, qui tape sur les gros de la finance, les banquiers, les intérêts tirés de l'argent, etc. De plus, la théorie créditiste est fondée sur des théorèmes économiques, ce qui semble plaire aux étudiants, dont il, d'ailleurs, c'est le nom de crédit social, vous savez, ça dérive du désir de faire que le but du système monétaire, donc le créditiste, soit l'amélioration de la société. Donc, c'était quand même relativement réformiste par rapport à l'époque. À cette édition, aux idées créditistes, ça joute bientôt un intérêt pour l'action libérale nationale, dont le programme est relativement aussi progressiste pour le temps. Il comporte des mesures comme la nationalisation de l'électricité, des mesures anti-tros, etc. Donc, longtemps, Rio a demeuré convaincu que si ces réformes avaient été entreprises à cette période, donc dans les années 30, que ces réformes avaient été entreprises, donc la révolution tranquille amorcée à la fin, à partir des années 60 aurait été super flouée. Parce que finalement, la révolution tranquille, ça a été un des points marquants, ça a été notamment la nationalisation de l'électricité. Donc, vous voyez que c'était déjà dans les années 30 qu'il y avait des gens qui soutenaient ces idées-là et ça a repris certainement une trentaine d'années pour que cela puisse se réaliser. Mais on va comprendre pourquoi. Donc, c'est ça aussi, c'est qu'au lieu des années 70, comme on disait, il a d'adopt au programme de cette alliance qui était alors allié au Parti conservateur et à son chef, Maurice Duplicy. Donc, afin d'accéder plus rapidement au pouvoir et voir ces réformes se réaliser. Mais on lui a emmené au prix parce que lorsque Cérony arrive au pouvoir en 1936, il a remis cette alliance, dont il avait utilisé le programme afin de se faire élire, donc des réformes. Mais, finalement, Duplicy va les religner. Donc, Rio considère, alors que vraiment, Duplicy est un traite, c'est un conservateur et en mèche avec le clergé. Donc, en plus d'être un athée, il va devenir aussi un anti-duplicy acharné. Donc, sa transposition, finalement, de son athélisme et de son rejet de la religion va aussi se transposer au niveau politique avec le rejet, finalement, du clergé, mais en incoïtance aussi avec le pouvoir politique de l'époque. Donc, son engagement se situe, politique, se situe alors davantage au niveau des idées que de l'action parce que, finalement, reculant les internautes, les étudiants n'ont d'autres sortes d'informations que les journaux qui entrent au collège. On peut penser qu'il n'y en a pas des milliers de masse et la parole des prêtres et des enseignants. L'un d'eux a rapporté d'un séjour en France des livres qui alimentent sa curiosité intellectuelle, dont la revue Esprit, fondée par Emmanuel Mounier et qui sera plus tard la source d'inspiration de la revue Cité libre à laquelle Rioux collabore. Donc, on va en reparler. Au terme du cours classique, il voudrait exercer la profession de journaliste. D'abord parce qu'il y a guerre d'enseignement dans le champ des sciences sociales à l'époque, comme on s'entend, et aussi au fait qu'à ses yeux, des professions traditionnelles comme le droit, la médecine ou la prêtrise appartiennent au camp des exploitants. D'ailleurs, quand les gens faisaient leur cours classique, c'était soit effectivement le droit, la médecine ou la prêtrise. D'ailleurs, souvent, dans des familles, on avait à la fois des gens qui étaient en droit ou en médecine ou on désirait toujours avoir un prêtre. Ça peut toujours être proche de celui qui est supposément orienté notre destinée à l'époque. Donc, le journaliste lui semble alors une condition pour atteindre ce que Rioux appelait à l'époque la vérité sur la société. La seconde coupure avec Dans la vie de Rioux est marquée comme la première fois par le passage d'un lieu géographique à un autre. Cette fois, c'est vers Ottawa qui se dirige en 1939. Ottawa est dans une province juste à côté du Québec, l'Ontario. En 1939, pour étudier la philosophie chez les Pères Dominicains. Venus d'un petit village de provinces francophones, ils se retrouvent du jour au lendemain dans la capitale fédérale du pays, à large majorité anglophone. Et de plus en plus à majorité anglophone, même si on dit qu'Ottawa est un peu le siège quand même social du fonctionnariat. Dans un pays supposément bilingue, on s'entend qu'Ottawa est même de plus en plus, contrairement à une certaine époque, de plus en plus anglophone et presque uniquement anglophone. Vu de notre époque, il est quand même ironique que ce jeune athée, terminant des études classiques au frais du séminaire de Rouski, soit boursier pour étudier la philosophie thomiste grâce à la recommandation de Mgr Courchain, évêque du diocèse de Rouski, connu pour son intégration. Donc, il y a des contradictions absolument incroyables au sein même de ses institutions. Malgré son athélisme, Rio reconnaîtra avoir acquis dans ce milieu le goût de la recherche intellectuelle et surtout son penchant pour la théorie. L'austérité religieuse le pousse de nouveau à émigrer. En septembre 1940, à Montréal, cette fois, il s'intitrait à l'école des hautes études commerciales tout en suivant des cours du soir en philosophie. Il ne poursuit pas sa formation en gestion mais termine plutôt ses études de philosophie et obtient de l'Université de Montréal l'équivalent d'une licence à la fin de 1941. Donc, au cours de l'année passée dans la capitale fédérale, grâce à des amis, il fait connaissance de Marius Barbeau, considéré aujourd'hui comme le fondateur d'anthropologie canadienne et québécois. Ce dernier a fait d'abord son doigt à l'Université Laval puis a obtenu une bourse pour aller étudier l'anthropologie à Oxford et par la suite à Paris avec Marcel Mauss du Collège de France. Très important cette petite mention parce que vous allez voir pour la suite. De retour au Canada, sa maison devient apparemment un important carrefour intellectuel et ça, c'est assez reconnu parce que c'est un personnage qui faisait, pour reprendre l'expression, un peu salon où, à la fois des intellectuels, des artistes, etc., pourrait y passer et à la fois anglophone et francophone. C'est un lieu vraiment capot. Cette rencontre avec Barbeau est d'autant plus décisive pour Rio qu'il s'amourache de l'une de ses filles, Hélène, qui devient plus tard son épouse. C'est quand même important. Mais la maison en elle-même constitue un petit musée ethnographique et d'art contemporain. On peut y retrouver des tableaux du groupe des sept, qui est un groupe important de la côte ouest-américaine de Paine. Puis ça côtoie des spécimens des arts amérindiens que finalement ont les spécialistes grosso modo Barbeau. Barbeau aussi possède une bibliothèque garnie de livres de toutes sortes parce que c'est quelqu'un qui accumule et qui a un certain intérêt pour tout. Mais surtout, il y a une section quand même des ouvrages de Barbeau qui a une, finalement, ce qu'on considère avoir eu quand même une production prolifique sur l'intellectuel. Vraiment important. Autre fait à ne pas diriger, le milieu de Marius Barbeau est aussi athée. Donc, il y aurait eu un peu de difficulté de se retrouver comme à l'époque de son enfance et surtout de son adolescence de se retrouver dans un milieu qui lui rappelait finalement l'emprise de la religion. Donc, c'est d'autant plus important pour vous. Ce contexte déterminera son orientation intellectuelle en plus de l'influence marquée de Barbeau qui ne parle que d'anthropologie et découvre dans la bibliothèque de ce dernier des ouvrages de sociologie. Il se met à la lecture de toute la collection de l'analyse sociologique revue fondée par Durkheim, on se rappelle, et qui publie non seulement des textes l'inidie, mais aussi, comme le titre l'indique, des analyses de tout ce qui avait été produit à travers le monde en sociologie et en anthropologie au cours de l'année écoulée. Ça appartient de la même autre époque. Si on faisait la même chose aujourd'hui, qu'est-ce que ça deviendrait? C'est à cette occasion qu'il prend connaissance de l'essai sur le don écrit par Marcel Mosse et des grands nombres de l'École de la sociologie française qui se distinguent par cette volonté de rendre compte de la pluralité des dimensions de la réalité sociale. C'est en fait à cette période de guerre que Rioux fait l'essentiel de son apprentissage intellectuel. Donc, comme on l'avait prévu, en janvier 1942, Mariselle Rioux épouse Élève Barbeau. Appelé sous les armes, il est réformé et ne partira pas pour la guerre qui fera l'âge en Europe. Peut-être de moyens, les nouveaux mariés s'établissent chez les Barbeaux jusqu'à la fin des hostilités. Rioux trouve un emploi au gouvernement fédéral, au ministère des Ressources et Approvisionnement, celui qui s'occupe du transport de matériel de guerre. Même si Rioux doit beaucoup à Barbeau en ce qui concerne son initiation à l'anthropologie, il constate assez tôt que ce dernier est une approche essentiellement descriptive, alors que lui-même se sent beaucoup plus porté vers la théorie. Barbeau veut reconnaître la vie et la culture des peuples anciens, mais reconstruire plutôt la vie et la culture des peuples anciens, c'est qu'un lectionneur de faits, de contes, de légendes, de chansons et de retards. D'ailleurs, il est extrêmement reconnu à cet effet. À la limite, le présent ne l'intéresse. Quant à Rioux, ce sont ses cours de philosophie, mais surtout ses lectures de l'école française de philosophie qui l'orientent vers la théorie. Déjà à cette époque, l'intérêt de Rioux est plus sociologique. Rioux distingue déjà la pensée ethnologique qu'il définit lui-même comme étant essentiellement reconstructive et régressive, tout entière préoccupée par le problème des origines, alors que pour lui, la pensée sociologique se penche plutôt sur les phénomènes d'inculturation, s'interroge sur ce qu'ont devenu les cultures étudiées par l'ethnologie. Ce qui le captive, lui, c'est la vie contemporaine. D'ailleurs, Jules Duchâtel n'hésite pas à caractériser Rioux et son œuvre en le qualifiant d'anthropologue du Président. À cette période, Rioux se considère anarchiste du plan politique. C'est une anarchiste peu théorisée, de manière de libertarisme, une phase où l'on ne croit plus, disait-il, aux anciennes valeurs, sans pouvoir en définir de nouvelles de façon certaine. Toutefois, sa lecture de la revue d'esprit, dans laquelle le directeur fondateur Emmanuel Mounier pose le problème du rapport entre catholicisme et communisme, détermine son orientation vers la gauche. De même que sa lecture au journal français 7 et de temps présent, qui sont de tendance catholique progressiste. Depuis le front populaire en France, la guerre d'Espagne constitue déjà son horizon politique. Mais vite, il se retrouvera au confluent de diverses influences, libertaires, nationalistes, socialistes. Son socialisme se résume à peu de choses. Il y marque par commentateur interposé grâce à un de ses amis communistes. À chaque élection, il vote pour la CCF, Cooperative Commonwealth Federation, un parti socialiste, enceinte d'actuel nouveau Parti démocratique, de l'NPD. Il se dit aussi d'un nationalisme, mais réfractaire à tout nationalisme de droite auquel sont associés les élites traditionnelles et leurs clergies. En fait, son nationalisme est la traduction de la frustration de l'aliénation qu'il ressent à Ottawa. L'alimination anglophone dans la fonction publique est évidente. Contrairement à son beau-père qui est très intégré au milieu anglophone et qui est conséquemment du côté de l'Angleterre, Rio est opposé à cette guerre qu'il considérait une guerre capitaliste. Son nationalisme est alors plus l'expression de son attachement existentiel au Québec qu'une position politique. Et ça, je pense que l'attachement existentiel au Québec est un terme extrêmement important pour la suite. En septembre 1946, une nouvelle coupure vient orienter le parcours de Marcel Rio qui l'amène pour deux ans à Paris, comme plusieurs autres Québécois, et qui sera un point tournant de sa vie intellectuelle. Une bourse d'études en poche se retrouve sur le bateau qui transporte la première cohorte de Québécois partant étudiés en France depuis la fin de la guerre. Ils sont hébergés dès leur arrivée à la maison des étudiants canadiens de la cité universitaire boulevard Jourdan, à quelques années près de la venue de Matelan dans cette cité universitaire à l'époque puis c'est en des années 60. La maison canadienne fait figure de grand luxe car à cette époque, non seulement il y a le chauffage mais aussi des douches. Rio y amène régulièrement des confrères de toute nationalité pour qu'il puisse en profiter et ça, je pense que ça pertient tout à fait à sa personnalité de rassembleur et de quelqu'un qui partage. Il faut toujours se rappeler qu'il y a d'un milieu éloigné, communautaire où la communauté est très ticéré. Et ça, c'est un trait qui va le personnifier très bien. Contestant avec la pénurie de produits essentiels, l'activité artistique est intellectuelle a repris son droit de citer. C'est à cette époque qu'il fait la connaissance du surréaliste André Breton qu'il reverra par la suite grâce au peintre et sculpteur Jean-Paul Riopet. Donc, il faut rappeler aussi que Marcel Riou va garder des liens, va toujours entretenir des liens avec, oui, les universitaires, les intellectuels, mais aussi avec beaucoup, beaucoup d'artistes. Il y a une sensibilité de ce point de vue-là et on va certainement comprendre pourquoi. Donc, Jean-Paul Riopet, qui est l'un des signataires du Manifeste du refus global et membre du groupe des automatistes dont je reparlerai et qui est un mouvement important. Rio s'inscrit au musée de l'Homme, dont le grand patron est alors Paul Rivet. Sa vie d'étudiant se passe aux quatre coins de Paris où il suit des cours dans les institutions différentes. À la Sorbonne, il écoute MAPSOR, à l'Institut de géographie et griole, au musée de l'Homme, Rivet, le Nard, le Roi du Gouran, Cowen, au groupe de sociologie, de Gervich, Hatchback, Lévis, Brun, etc. Donc, c'est une formation relativement pluraliste. Dans le milieu qui fréquente, l'influence de Durkheim et l'école française de sociologie s'impose, Rieu se sent d'abord anthropologue et cela n'importe peu pour ce courant qui ne fait pas de distinction entre l'anthropologie et la sociologie. Sur le plan théorique, il s'identifie fortement aux hésitations de Gervich entre Marx et Proudhon, entre Dostoevsky, Tolstoy, avec Gervich se familiarise avec la dialectique et les notions d'idéologie et de classe sociale qui vont être ses références par-dessus. De tous les côtés, il est plongé dans un contexte laïc et socialiste, mais les options politiques de ses professeurs sont relativement indépendantes de l'exercice de leur profession. Rieu a entendu parler de Lyon Blum et il l'a lu avant la guerre, mais durant les années 46-48, ce dernier devient son point de référence politique. De rénovation, Rieu se déclare vraiment socialiste. Interrogé par Jude Duchatel sur sa connaissance et ses rapports avec le Parti communiste français, Rieu répond qu'il est du côté de Blum parce qu'il est dans la filière de Riveau-Musée de l'Homme et qu'il est dans la tradition socialiste de Mosse. D'ailleurs, Rieu cherche à saisir la société comme fait social total selon le principe de Mosse auquel il restera fidèle. Il s'enflora dès lors à concevoir en théorie la culture et la société comme format un tout. Cette représentation théorique préfigure les notions de projet de société et de société globale grâce auxquelles il cherchera plus tard à expliquer la société québécoise. En 1948, ce n'est pas censé un certain regret qu'il quitte Paris pour revenir s'établir à Montréal. Jusqu'à présent, chaque coupure initie un cycle nouveau mais cette fois, il s'agit plutôt dans une certaine mesure d'un retour en arrière. En même temps que les débuts du période venant à une hauteur. Rieu doit trouver du travail. Il n'est pas facile de trouver un emploi d'anthropologue car ce n'est pas encore une matière d'enseigner à l'université. La seule possibilité est le Musée national du Canada où son beau-père travaille depuis toujours. Alors donc, il revient un peu sur ses traces et puis avec plus ou moins de bonheur. Grâce à son beau-père plus tôt, il redevient fonctionnaire du gouvernement fédéral mais cette fois à titre de professionnel. Il faut dire aussi qu'à cette époque, Ottawa fait office de refuge pour ceux qui s'opposent au régime de Dublésie. Très important. On était dans le milieu anglophone mais en même temps, c'est une façon de résistance. Barbeau ayant fait des recherches de folklore au Québec avait fait admettre au musée que la culture canadienne-française, comme on l'appelait à l'époque, puisse être aussi un objet d'étude au même titre que les cultures autochtones. C'est une porte ouverte pour les études ethnographiques de Rieu. Ainsi, à partir de 1948 et pendant les onze années qui passeraient l'emploi du Musée national, Rieu entreprend un cycle d'observations autour duquel il explorera un terrain, soit une communauté parente pendant onze ans. Son premier, L'Île verte, sur laquelle il publiera en 1954, une monographie intitulée Description de la culture de l'Île verte. D'ailleurs, je l'ai fait lire à un étudiant qui faisait son doctorat chez nous, Antonin Saperreau, et il avait trouvé vraiment un ouvrage très intéressant sur justement une histoire communautaire si on peut dire communautaire du Québec. Comme le souligne Rieu dans cette monographie, celle-ci constitue le maillon d'une série, le premier maillon d'une série d'études sur le Québec devant le conduire à une connaissance assez précise de la culture de cette entité ethnique. Les principaux éléments de son ambitieux programme de recherche se retrouvent dans cette énoncée et je cite. Le caractère archaïque de cette communauté de pêcheurs, son insularité et sa simplicité structurelle ont poussé à commencer l'étude de la culture canadienne-française. En effet, nous avons cru qu'il fallait d'abord connaître les éléments les plus simples et les plus archaïques de cette culture, éléments qui nous permettraient ensuite d'évaluer les changements qui s'accomplissent dans les secteurs plus urbanisés de cette population. Nous avons voulu passer du simple au complexe et nous donner la chance d'inclure dans nos résultats une vie d'ensemble de ces phénomènes socio-culturels qui se déroulent à l'intérieur de la société québécoise envisagée comme une unité culturelle. Donc, on a ici quasiment le programme de ce que seront ces autres travaux, c'est-à-dire toujours de partir du particulier à un ensemble à la fois recherché finalement dans le quotidien des définitions d'une société communisée tout le monde. Finalement, à travers l'étude des diverses communautés, Rio aspire effectivement à définir une culture québécoise comme la totalisation de plus petites unités et de différents processus culturels. Il fait deux terrains chez les Europois à propos desquels présente une thèse de maîtrise de l'Université de Montréal en 1951. Par la suite, il retourne au Québec et quelques fois dans le pays acadien. Son dernier terrain sera celui des îles de Matin. Il y a très peu publié sur ces sites d'observation, bien que ça a servi quand même dans ses autres écrits. mais on voit que c'est quand même fondamental dans son parcours. Donc, dans sa première monographie, Rio prend le parti de ne pas théoriser. Donc, il réfère à ses lecteurs à des articles publiés d'ailleurs ailleurs pour toute discussion en ce sens. La monographie de l'Île-Verte est essentiellement descriptée. Donc, un peu dans la tradition d'anthropologie est comme essentielle. Cependant, ce parti pris change dans sa deuxième monographie. Rio tente de se démarquer des anthropologues de l'époque dont la production de plusieurs d'entre eux est davantage axée sur le type des structures sociales ou qui ont tendance à ne pas distinguer société et culture. Pour sa part, il pense, je cite, que l'anthropologue qui étudie surtout les significations sous-jacentes à toute action et à toute relation humaine doit de son côté prendre en considération les phénomènes économiques et techniques, donc l'ordre technologique, et les phénomènes de structures sociales, donc l'ordre social, qui conditionnent le point de vue proprement culturel. Dans sa monographie « Surveillance » publiée en 1957, donc un deuxième terrain important, Rio apporte des précisions utiles pour comprendre la complexité des processus reliés aux phénomènes culturels. Il se distingue ainsi dans la culture, éthos et idéologie. Je cite Rio. L'éthos se dit de la partie de la culture constituée par les valeurs fondamentales et dont la structure donne à chaque groupe sa physionomie distinctive. On entend par idéologie un système d'idées défendu par un segment, minorité d'une société. C'est un concept moins général que celui d'éthos. Lorsqu'il analyse le phénomène de l'industrialisation et de l'urbanisation, il tient compte de cette distinction. Il pense qu'on attribue à tort à l'éthos de la culture canadienne-française le fait de la résistance à ces phénomènes. Il persisterait une certaine confusion entre, d'un côté, l'éthos de la culture canadienne-française et, de l'autre, les valeurs et les aptitudes de son élite qui constituent alors l'idéologie dominante. Rieu observe que, contrairement à cette pensée sociale du Canada français, les villages et les communautés ne résistent pas à l'industrialisation et l'urbanisation du Québec. Selon Rieu, la conquête anglaise a décapité le Canada de sa bourgeoisie française et pendant les 100 ans qui suivront, 1760, et je cite, « La religion servira puissamment, d'une part, à folkloriser la culture canadienne-française et contribuera, d'autre part, à empêcher cette culture de se tribaliser. » Que veut-il dire par là? En fait, la société canadienne-française va se replier sur ses communautés agricoles. En même temps, le clergé unira cette société et servira de dénominateur commun à toutes ces petites sociétés rurales, évitant la dispersion. Cette situation de fait est la base sur laquelle s'élabore une idéologie puissante qui se présente comme l'apologie de cette « folk culture », c'est-à-dire de cette culture produite par de petites collectivités rurales et homogènes, vivant dans un certain isolement en regard des autres groupes. Après la Deuxième Guerre mondiale, on constate un écart très grand entre cette idéologie et la culture vécue par les gens. Rio écrit d'ailleurs que la société canadienne-française est partagée entre, d'une part, un système idéal de valeurs nationalistes et chrétiennes et, d'autre part, des valeurs américaines typiquement matérialistes. C'est bon. Les principaux éléments de la pensée de Martien Rioux se mettent alors en place. D'abord, sa préférence pour l'étude des valeurs culturelles est marquée, quoi qu'il en reconnaisse la nécessaire complémentarité avec l'analyse de la structure sociale. Ensuite, il établit une série de distinctions lui permettant d'étudier les éléments et les processus culturels qui se déploient dans la réalité sans se laisser obdubler par un discours idéologique dominant. Enfin, il entreprend de définir les termes de cette idéologie du Québec traditionnel en montrant bien la distance de celle-ci avec les réalités culturelles. L'idéologie traditionnelle fera partie plus tard du triptyque qu'il produira pour caractériser le champ idéologique québécois où on y retrouve bien sûr l'idéologie de conservation, l'idéologie traditionnelle de conservation mais aussi l'idéologie de rattrapage et l'idéologie de dépassement. Depuis, il transpose au niveau théorique l'expérience de son passage personnel du monde rural au monde urbain. Cette préoccupation refurbira plus tard dans des réflexions théoriques sur la vie quotidienne des Montréalais francophones, sur la fête populaire, sur les communautés autogérées. Finalement, il identifie un trait spécifique à la culture québécoise, ce qui peut apparaître comme un résidu dans d'autres cultures constitue, selon lui, un trait de la culture québécoise, soit la sociabilité. La période qui commence en 1956 se caractérise par une nouvelle rupture dans la vie de Rieu qui l'incite allant s'engager dans la mairie. Ses travaux d'une grande régionalité sur la culture du Canada français lui méritent cette année-là l'attribution du prix Léo Parizeau de l'Association canadienne-française pour l'avancement de la science. Il est considéré comme un pionnier dans son domaine et il est reconnu enfin comme tel. À l'occasion de cette reconnaissance publique, le dominicain Noël Malou, qui est considéré comme le père de la psychologie au Québec et le premier à avoir enseigné la psychanalyse freudienne à l'université, il faut le faire, approche Rieu pour lui proposer le décanat des sciences sociales à l'université de Montréal. C'est aussi vers la même époque que certains collègues de la faculté des sciences sociales de l'université Laval manifestent leur intérêt de le voir se joindre à eux. Cela même qu'ils commencent à critiquer plus ouvertement les pouvoirs en place et les élites politiques religieuses réfractaires aux changements sociaux. Dans les deux cas, la hiérarchie cléricale fait opposition, de prix cher à payer pour celles qui sortent des rangs. En effet, Rieu s'il use très tôt par ses déclarations publiques concernant ses idées socialistes et athées. Cela le disqualifie de facto aux yeux de l'Église qui contrôle l'entrée des universités canadiennes françaises au Québec. On rapporte même que Mgr Cabana, le premier chancelier de l'université de Chavoc, aurait qualifié Rieu d'antéchrist. Que ce soit véridique ou non, cela en dit donc sur le climat qui régnait et qui allait de nouveau interdire de séjour universitaire celui qui cherchait à revenir dans son pays. On ne sait pas si on est pauvre. Ce n'est pas deux siècles. De 1958 à 1961, Rieu se résout alors à accepter un poste de professeur de sociologie à l'Université Carleton, une université anglophone située dans la ville d'Ottawa. Rieu commence à cette période à s'interroger sur plusieurs aspects de son travail. Il se met à douter que l'anthropologie puisse donner toutes les réponses et commence à s'apercevoir des limites de l'étude des petites communautés. Le sentiment qu'il avait de pouvoir saisir de manière exhaustive ses unités culturelles se transforme en sentiment de l'indication dans l'observation de la réalité plus vaste du Québec. Il veut trouver le moyen d'interrogir son point de vue. C'est de là qu'il tient son parti pris contre la spécialisation. Enfin, il commence à se rendre compte que plusieurs de ses critiques de la société québécoise s'expliquent par l'état de colonisation. Il voit alors la nécessité de s'interroger plus spécifiquement sur le système politique au sens large. Quoi qu'il en soit, en 1956, il passe du statut d'anthropologue à celui d'intellectuel qui définit lui-même à l'époque comme étant nécessairement un homme engagé. Évidemment, l'obsession n'y présente de se débarrasser de Duplessis n'est pas étrangère à cet engagement. Il multiplie ses interventions sur la scène intellectuelle, politique et médiatique du Québec en dépit du fait qu'il réside toujours du côté de la capitale fédérale. Il faut certainement rappeler que dans les années 50, trois mouvements significatifs se combinent pour former la véritable opposition au régime duplessis. Ça, je trouve, c'est très important. C'est un petit mini cours accéléré sur les idéologies au Québec. Donc, il faut rappeler que dans les années 50, trois mouvements significatifs se combinent pour former la véritable opposition au régime duplessis. Donc, le refus global, la réussite libre et l'Institut canadien des affaires publiques. Ce n'est pas québécois mais canadien, parce que c'est les gens. Le refus global, c'est ce manifeste publié en 1948 et écrit par Paul-Émir Bourgeois, artiste-peintre, faisant partie, comme les autres signataires du groupe, des automatistes, qui réunit 15 personnes, dont 8 hommes et 7 femmes. Une proportion rare à l'époque. Ce sont aussi bien des peintres, sculpteurs, danseurs, photographes, poètes, comédies. Ce manifeste remet en question les valeurs traditionnelles de la société québécoise et par conséquent, il est farochement anti-kérika. C'est un texte particulièrement cinglant sur l'état d'asservissement de la société canadienne-française. Je vous en cite un extrait pour vous en donner le ton. Un petit peuple serré de près où Soutan restait les seuls dépositeurs de la foi, du savoir, de la vérité et de la richesse nationale. Tenés à l'écart de l'évolution universelle de la pensée, pleine de risques et de dangers, éduqués sans mauvaise volonté mais sans contrôle dans le faux jugement des grands faits de l'histoire quand l'ignorance complète est impraticable. Bourdieu. Suite à la publication du manifeste, celui-ci, Bourdieu, est congédié de son poste de professeur à l'école du Meuf. Il va s'exiler aux États-Unis puis à Paris où il descend en 1960 sur la rue ou cela, quelque chose comme ça, à Paris, où il y avait son atelier. Les automatismes constituent un mouvement informel quand on pourrait rapprocher des surréalistes en France et de d'autres mouvements à travers le monde et dont les idées, les œuvres auront de forte résonance dans la société québécoise de l'époque mais tout comme dans celle d'aujourd'hui. D'ailleurs, on se réfère beaucoup au refus global et aux idées de cette époque-là. Encore aujourd'hui. En ce qui concerne la revue Cité libre fondée en 1950, elle fait aussi une large place aux critiques antirégal des contributeurs de diverses allégences idéologiques qui s'opposent à l'autoritarisme du gouvernement conservateur de Duplessis dont le règne a été stigmatisé sous les termes de la grande noirceur. Quand on parle de la période de la grande noirceur, on parle de cette période-là. Certains disent que c'était aussi noir que ça, mais certainement que c'était relativement sombre. Dès la première heure, Rioux devient un proche collaborateur de cette revue Cité libre, bien qu'il ne fasse pas partie du comité de rédaction. Son athéisme et son sentiment national ne coïncident pas tout à fait avec celle du groupe éditorial, mais n'ayant pas de l'esprit factionniste, il a plutôt l'esprit stratégique comme on le voit, le plus important était alors pour lui de combattre l'obscurantie sans dire. Au même moment, Rioux préside pendant quatre ans au destiné de l'Institut canadien des affaires publiques. Il est appuyé par une majorité d'intellectuels, de syndicalistes ou de sympathisants libéraux, en somme, tous ceux qui s'opposent à Duplésie. L'Institut organise des colloques annuels qui réunissent un très grand nombre de personnes où on discute d'un ensemble de sujets engagés à l'époque, la liberté, le tiers-monde, les avoirs de l'église au Québec, etc. Donc, on peut dire qu'avec le refus global et Cité libre, l'Institut contribue à la critique de la société traditionnelle telle qu'elle était vécue à l'époque. Il est important de dire ici quelques mots sur la revue Célera, à laquelle colabore Marcel Riouche en 1960. Le texte de présentation du premier numéro de cette revue souligne fortement l'influence de la revue Esprit et de son directeur Manuel Mounier, que j'évoquais plus tôt. Hommage est rendu aussi à Léon Blum et à Harold Joseph Lasky. Cité libre se définit comme étant la résistance. Elle vise à se situer entre le marxisme orthodoxe, le capitalisme, le christianisme triomphant. C'est un joyeux programme. Ses références et ce programme ont eu lieu de plaire à lui, mais il est assez conscient des différences qui le séparent de ses amis libéraux. Parmi ceux-là se trouve Pierre-Éliott Trudeau, qui deviendra premier ministre du Canada de 1968 à 1979 et ensuite de 1980 à 1984. Trudeau avait d'ailleurs été un étudiant de la SCI à la Long School of Economics. C'est pour ça que finalement les références, on a les références à la fois de Blum et de la SCI. Donc, c'était libre aussi le lieu de l'évaluation de l'idéologie de rattrapage dont Trudeau trace des balises à travers sa conception de la démocratie anglo-saxonne et ses propositions pour une politique fonctionnelle de l'État. C'est par rapport à cette pensée à laquelle il adhère partiellement que Réau prend progressivement une distance réclamant qu'on n'émente une idéologie de dépassement. Donc, pas seulement une idéologie de rattrapage, mais une idéologie de dépassement. Le premier article d'importance de Réau s'intitule « Remarques sur l'éducation secondaire et la culture canadienne-française ». Publié en 1953, oui, cet article lui permet de stigmatiser le caractère réactionnaire à la culture canadienne-française et lui apparaît dominé par des valeurs sécuritaires. La culture traditionnelle semble donc figer le Québec dans un modèle immuable. Un pays où rien ne semble vouloir bouger, où l'on ignore les contradictions, où l'on lit le changement. Cet article s'inscrit donc dans la phase proprement critique de la culture canadienne-française, déformée par l'idéologie dominante de l'éducation nationaliste. Un texte publié plus tard, un peu plus tard, en 1955, apporte plus de nuances à cette première critique. Il s'agit de l'idéologie « crise de conscience du Canada français ». Non seulement, Réau apporte une explication au caractère réactionnaire de la culture canadienne-française dans le fait que le peuple québécois est minoritaire, mais il identifie dorénairement l'idéologie dominante, c'est-à-dire nationaliste, bourgeoise et théoricale, comme étant responsable de cet état de fait. Il accuse les lignes porteurs de cette idéologie d'avoir enfermé le prolétariat dans un univers bien effrayant. C'est la première fois qu'il utilise le mot « prolétariat ». C'est justement à partir de ce texte qu'il introduit dans sa pensée des textes marxistes qui consistent à voir dans le prolétariat armé de la science sociale un élément actif du changement. Deux observations s'imposent quand à l'évolution de Réau face au nationalisme. C'est important aussi pour nous de le faire parce que je pense que ça permet de faire comprendre aussi le nationalisme québécois. De sur quoi ? L'antinationalisme de Réau des années 50 est alors essentiellement une opposition au nationalisme de droite. Réau n'abandonnera pas seulement pour autant son sentiment national mais il cite évidemment l'humanisme universaliste et le pluralisme qu'il en porte à ce moment précis. D'ailleurs, le nationalisme qu'il défendra plus tard ne sera jamais replié sur lui-même et coupé du monde. D'un autre côté, il est intéressant de noter que Réau commence à préconiser une alternative au nationalisme de droite et suggère des moyens d'action dans la dénonciation des postulaires de cette idéologie. Il y a un élément d'action qui imprègne son texte comme aucun autre jusqu'à maintenant. À partir de 1960, Réau inaugure une chronique qui intitule de façon prémonitoire propos de partis pris. De son côté, Trudeau développe la thèse que le Québec doit rattraper le modèle de démocratie anglo-saxonne. Contestant cette tendance, Réau essaie de faire valoir qu'il existe peut-être d'autres types de démocratie. Il propose plutôt que la démocratie est l'idée fondamentale selon laquelle l'homme peut agir sur l'histoire. Il étire de l'ouvrage « Idéologie et réalité » de la philosophe suisse John Hirsch, publié en 1956, le principe que la personne est un centre de possibles. La démocratie est associée nécessairement à l'idée de liberté. La démocratie, c'est l'action de l'homme sur l'histoire, tandis que la liberté, c'est l'ouverture sur l'ensemble des possibles. Cette conception se pose donc tout autant à la conception clérico-nationaliste, fondée sur le déterminisme et le frontalisme, comme une représentation formelle de la démocratie libérale. Donc, à la fois, il se situe face à la conception clérico-nationaliste et aussi à la représentation formelle de la démocratie libérale, telle que les libéraux, effectivement, dont Trudeau, l'avancait. Par conséquent, Rilloux se distancie de plus en plus de l'élogie de rattrapage des libéraux qui dominent les cités libres et prônent la nécessité d'un dépassement, le besoin de définir de nouveaux possibles. Il suggère une vision plus révolutionnaire de la démocratie et s'interroge même sur les possibilités que la gauche fournisse une alternative à la droite. Cité Libre publie alors à 10 000 exemplaires. C'est une petite chose qui est, pour Rilloux, elle est devenue la revue du pouvoir. Donc, il choisit de rompre avec elle dès ce moment. Il faut dire aussi que cette coupure avec libéraux qui est annoncée en note préliminaire et qui était une des ruptures que Duchâtel soulignait dans son texte. Donc, depuis son séjour à Paris, Rilloux se réclame du socialisme sans que celui-ci n'ait beaucoup de substance. Il se présente comme le projet d'une société qui serait autre chose que la société canadienne ou américaine. On voit très bien dans ses écrits de cités libres que, tout en souhaitant une certaine modernisation de l'État, il espère que le renversement du régime du P6 fournisse l'occasion d'un changement plus en profondeur du Québec. Par ailleurs, Rilloux est fortement attaché à la culture populaire québécoise. La lecture de ses monographies suffit pour s'en convaincre. Il dénonce très tôt le détournement dont cette culture est l'objet de la part d'une idéologie dominante, la caractère qui est l'érico-nationaliste dont on parlait, qui prétend la refléter. Rilloux excècle cette idéologie, mais il y a une éthosse de la culture canadienne-française comme il l'appelle. L'émergence de son nationalisme ne surprend donc pas après le début de la révolution tranquille. Dans un contexte de répression généralisée et de fermeture, il n'y avait d'autre choix que de faire des alliances avec ceux qui voulaient s'en libérer. De contexte changeant du tout au tout, il est temps de chercher à définir un projet de dépassement qui ne soit plus qu'une simple ligne. Les cinq années qui vont suivre 1961 semblent pouvoir être caractérisées par cette recherche. D'abord, dans le marxisme et la pensée de gauche, de solution de dépassement. Rioux se joint à un ensemble d'intellectuels qui découvrent Marx et tentent de prouver dans la tradition socialiste des réponses aux aspirations de changement du Québec. Mais selon Jules Duchâtel, et je cite, il est permis de dire que Rioux ne s'est jamais trouvée tout à fait à son aide dans le discours et les pratiques marxistes, tout en adhérant à des postulats aussi fondamentaux que la détermination des superstructures par la base matérielle, l'explication du réel par la mise à jour des contradictions qui s'y développent et la nécessité d'un changement de type révolutionnaire, Rioux laisse à d'autres la définition du contenu politique, économique et socialiste pour revenir à l'étude du culturel. On a l'impression qu'il fait de nouveaux alliances à cette époque avec les éléments les plus dynamiques de la société qui cherchent du côté de Marx les moyens de transformer l'ordre des choses. Mais sa préoccupation semble être d'élargir cette recherche sur la culture québécoise qui devient pour lui la question de la libération nationale. Donc on passe de cette culture québécoise de l'étude des cultures à la question de la libération nationale. Finalement, après la mort de Duplessis en 59, la prise du pouvoir en 60 par les libéraux de Jean Le Sage et son équipe du Tonnerre comme on l'a appelé et la mort de la révolution tranquille ce sont les efforts concertés notamment du sociologue Guy Rocher dont j'ai parlé dans l'ordre du premier séminaire et de l'abbé Norbert Lacoste même si c'était un abbé qui a quand même été fondateur premier directeur du département de sociologie de l'Université de Montréal donc qui réunissent ces efforts qui vont finalement réussir à convaincre le cardinal Paul-Évillé Léger alors chancelier de l'Université de Montréal d'offrir un poste à Marseille-en-Lémy ce qui est une bonne mince affaire aussi. Pour la première fois une université ayant une charte pontificale et un cardinal à sa tête acceptait en son sein quelqu'un qui avait fait profession publique de socialisme et d'athélisme. Le cardinal l'accueillait donc dans son université suivant la même qui vient de contribuer à la création du mouvement laïque de langue française donc avec d'autres dont Jacques Godbout qui est un intellectuel cinéaste écrivain important qui vit encore et qui a rappelé l'importance de ce mouvement laïque des années 60 et surtout dans cette période-ci où on discute beaucoup d'une charte de la laïcité au Québec. Devenu professeur de sociologie à l'Université de Montréal en 1961 donc il fait la rencontre de Jacques Dauphny belge d'origine et qui a étudié en France avec Freeman et Tourette et qui était arrivé au département au même moment que lui. À cette époque au département la tendance principale est dominée par la sociologie américaine. On va comprendre un peu mieux pourquoi la réaction de Rioux est aussi forte à ce paradigme sociologique. Ils ont pour leur part une formation européenne bien qu'en ce qui concerne Rioux soit au fait des travaux de l'anthropologie américaine. Et ça c'est une caractéristique aussi importante pas seulement de Rioux mais aussi peut-être des intellectuels universitaires francophones du côté du Québec. C'est d'être un peu à mi-chemin entre les anglophones et les francophones et même des peuples par rapport aux hispanophones de l'américlatif mais aussi entre la culture américaine ou de la culture européenne. Donc ils sont tous deux socialistes. C'est assez important parce que Rioux est dans la tradition de Léo Blum alors que l'eurofnie appartenu aussi au PSU. Donc le terrain est d'entente aussi important. C'est pas d'ailleurs qui se pour pour rien qu'ils vont travailler beaucoup en ça. C'est d'époque où la sociologie joue la faveur des étudiants cela s'expliquant peut-être par le courant d'esprit plus ouvert qui suit la prise de pouvoir par les libéraux. Il y a comme une sorte de l'idée de cette révolution tranquille dans le temps de parler. Quoi qu'il en soit le département prend du bel essor et il est possible de faire place à l'innovation. Il est possible d'inviter des conférenciers de l'extérieur ce qui est quand même assez important pour l'époque. On voit défiler à Montréal Goldman, Morin, Touraine, Lefer et bien d'autres. Donc il y a vraiment une ouverture et il y a vraiment une circulation qui est possible pas seulement des écrits mais aussi des personnes des penseurs. Le courant est favorable à une certaine gauche et à l'élargissement de la formation du côté de la sociologie européenne. Cette nouvelle orientation n'empêche pas que le département devienne très éclatisé. Il n'y a pas d'école qui domine ni de grand-chef. Voilà qu'il y a tout pour plaire à Réou qui justement n'a jamais voulu faire office de chef et non plus avoir de chef. Un département donc pluraliste dont l'orientation générale permet d'ouvrir à gauche. Donc c'est un souhait vraiment de Réou de cette perspective pluraliste. Donc le premier cours qu'il donne au département porte sur l'évolution des modes de production et des sociétés à travers l'État dans lequel il aborde la question de l'évolution de la technologie, des rapports sociaux, etc. Donc un deuxième cours portera sur le Québec, il va s'en dire. Enfin, il a mené à très tôt à donner un cours sur Marx. On est donc à même de lui attribuer la paternité de l'enseignement du marxiste à l'université. Il a déjà lu les extraits de Marx durant la guerre à Ottawa et aussi étudié le marxiste avec son professeur Gervich, mais c'est autre chose que d'avoir en enseigné. D'une part, on n'a jamais eu l'occasion de lire Marx de façon systématique, d'autre part, sa formation d'anthropologue a éloigné de ses préoccupations pendant près d'une décennie. Mais n'est pas par pur intérêt pédagogique ou académique que Rieu décide d'entreprendre ce travail. En 1960, ceux qui connaissent bien le marxiste se comptent sur les doigts de la main. Par contre, il y a un ensemble d'intellectuels qui ressentent le besoin d'en faire l'apprentissage afin de chercher des réponses possibles à leur questionnement. Donc, ce n'est pas une théorie ou une théologie qui tourne du ciel. C'est vraiment des personnes qui cherchent les réponses à leur questionnement. Donc, qui Rieu fait évidemment partie du lot, prend connaissance de l'ensemble des travaux de Marx durant cette période. Le Marx, il avait sa prédilection était évidemment celui de la jeunesse « désireux d'expliquer la société sous l'optique de l'élimination de son utile pour étudier et pour fondre la domination des Canadiens français au Québec. » Donc, de 1961 à 1967, Rieu restera le titulaire de ce cours obligatoire sur Marx. Et donc, le contenu est ouvert à d'autres auteurs comme Louis Dumont et Karl Polanyi qui pensent que la culture donne sa forme à l'économie, c'est-à-dire à la production et la circulation des biens matériels. En bref, l'économie s'encastre dans la culture comme un contenu dans sa forme. Dans cette perspective, Rieu voit dans l'imaginaire social de Costa Rica une leçon essentielle pour démontrer que l'économie correspond à une création humaine. Alors qu'en 1960, il n'était pas question de Marx au département de sociologie de l'Université de Montréal et encore moins au Québec à son ensemble, en 1965, Marx est déjà l'auteur le plus abondamment cité dans des cours et des colloques. Il y a eu un tel argument pour cette pensée que Rieu a contribué à la répandre. Voici une anecdote qui en dit donc sur son rôle de passeur. Se rendant un jour qu'on ne pouvait trouver un seul livre de Marx dans les librairies de Montréal, il profite d'un voyage à Péry projeté 485 de chez Président, un entérieur de divers ouvrages de Marx qui lui sont commandés par les étudiants. Donc c'est assez incroyable quand même de dire, on parlait déjà de la circulation des personnes et des écrits. On voit bien la limitation de l'époque en ce qui concerne cette circulation. Si Marx est l'auteur le plus cité et aussi le moins critiqué par ceux qui s'y réfèrent, donc on a une tendance à prendre tout au premier dégré. Quant à Rieu, à partir de 1966, il commence à prendre une certaine distance par rapport à l'évolution de la pensée marxiste au Québec. Il dit qu'il a toujours trouvé difficile la mise en veilleuse de la superstructure dans le marxisme. Ce sentiment est renforcé par la vogue que connaît le courant structuralo-marxiste au Québec. Rieu conseille qu'il existe bien une différence entre le genre Marx, philosophe et le dieu Marx, théoricien du mode de production capitaliste. Toutefois, il est contre le fait d'isoler l'un de l'autre. Le thème de l'aliénation demeure pour lui un élément primordial de la pensée marxiste. Il n'accrochera pas, il n'accrochera jamais à la pensée d'Abdussin. C'est ce qui fait que progressivement il se distancie de ceux qui au Québec reprennent cette pensée. D'ailleurs, il y a une nette coupure de ce point de vue. Sur le plan politique, la recherche du dépassement se fait à travers son engagement pour la construction d'un parti socialiste et pour la diffusion d'analystes critiques à travers la revue socialiste. En effet, à partir de 1961, Rieu est actif aussi dans le NPD jusqu'à la cession de 1963 qui conduit à la formation du Parti socialiste du Québec dont il est un des fondateurs. Donc, quand on parlait de l'intellectuel engagé, de quelqu'un qui travaille oui à l'université, mais aussi qui est très actif dans l'élaboration de structures à la fois de réflexion et d'action. Donc, évidemment, le Parti socialiste du Québec affirme une position plus radicale sur la question nationale que le NPD. C'est pour ça il y a eu une décision. Et sur les questions socio-économiques dont les références se trouvent dans le socialisme, bien sûr, mais les éléments du programme afférant aux étatisations. La revue socialiste que Rieu, en 1964, fonde avec son collègue Dauphnie, contribue à développer les thèmes socialistes en rapport à l'éducation de l'indépendance du Québec, donc une association entre nationalistes et indépendantistes. Comme le titre complet le dit, revue d'un socialisme international et québécois, l'équipe éditoriale entend mettre en évidence à la fois la spécificité culturelle du Québec et la solidarité internationale. La plateforme de départ annonce qu'on va traiter du socialisme les critiques du capitalisme et du colonialisme. Dans le socialisme, Rieu définit la démocratie comme devant être à la fois affaire de classe et affaire d'individus. La démocratie doit signifier égalité et liberté des personnes. Mais le socialisme est ensuite une question de moyens économiques devant permettre l'exercice de cette démocratie. Toute la question revient aux hésitations de son même de ruche entre Marx et Boudon entre le socialisme scientifique et le socialisme utopique. Pour Rieu, on ne peut faire l'économie ni de l'un ni de l'autre. Ce n'est pas avant 1964 que Rieu se déclare indépendantiste. C'est au congrès de l'Association internationale des sociologues de langue française au lac Beauport que le sociologue Fernand Dumont et lui font savoir publiquement qu'ils sont indépendantistes. C'est quand même important parce que ce sont des figures reconnues à ce moment-là dans la société en général. Cette profession de foi se fait en présence de Serge Ballet, Jacques Berthe, Lucien Goldman, Pierre-Georges et d'autres. Donc, il y a déjà où je l'indique ça pour dire qu'il y a une poursuite finalement des échanges avec les intellectuels européens. Plusieurs des théoriciens du colonialisme ont beaucoup d'influence sur eux. C'est précisément parce que Rieu peut appuyer son nationalisme sur une pensée de gauche qu'il décide d'endosser cette position indépendantiste. L'homologie fait entre les situations de libération nationale en Afrique du Nord par exemple et la situation du Québec permet de poser la question nationale dans des termes qui se démarquaient radicalement de nationalisme patiiste et réactionnel. Songeons ici au mouvement de libération nationale de décolonisation des années 60 et aux écrits d'auteurs comme Albert Rimi ou Franz Fanon. C'est des auteurs qui étaient extrêmement lus et même il y a eu des éditions québécoises de ces auteurs. Au congrès du Lac-Beauport donc Rio présente une communication intitulée « Conscience ethnique et conscience de classe au Québec ». Il n'est pas surprenant de voir coïncider sa prise d'opposition pour l'indépendance du Québec avec la présentation de cette tête sur les classes ethniques. Cette communication est issue d'un travail que l'a présenté avec Dovny au congrès de l'Institut des affaires canadiennes à l'Université de Carleton en 1962. L'article illustre le fait que la société canadienne française est tronquée de deux manières. D'un côté, le Québec subit la dépendance économique de la part des États-Unis. D'un autre côté, il est sous la dépendance politique du Québec du Canada plutôt. Donc, la dépendance du Québec politique par le Canada. Dovny et Rioux font l'hypothèse suivante. Je cite « Les Canadiens français se considèrent et sont considérés comme une minorité ethnique reconnue qui, à l'intérieur du Canada, envisagée à son tour comme société globale, joue le même rôle que celui de la classe sociale à l'intérieur d'une société globale. » Cette hypothèse audacieuse tentait de route de transcrire à l'intérieur d'une problématique marxiste la question nationale. Les auteurs présentaient l'histoire du Québec comme le jeu dialectique entre la brédominance d'une forme de conscience soit de classe, soit ethnique, d'une sur l'autre ou inversement, selon les époques. Leur hypothèse était que, jusqu'en 1945, la conscience de classe ethnique avait rubilé toute forme de conscience de classe. De 1945 à 1958, la conscience de classe aurait pris le dessus sur la conscience ethnique. Enfin, depuis 1958, c'est la conscience ethnique qui aurait tendance à dominer. Donc, on voit le lien qu'il fait avec la prise de pouvoir des libéraux et justement cette classe au pouvoir qui cram le pouvoir et qui s'oppose finalement à la vision cléricale nationaliste. Donc, non seulement cette conception avait l'avantage de présenter le problème national dans le langage de la domination et de la dépendance, mais elle présentait l'avantage d'expliquer la contradiction inhérente au Québec entre la nécessité de libération socio-économique et la problématique constitutionnelle nationale. Mais si, comme si l'hypothèse qu'il développait avec Toffin n'était pas suffisamment solide sur le plan théorique, Rioux revient sur la question dans ses communications au concret dont je parlais tantôt. Il introduit des éléments susceptibles d'éclairer la question. Sur le plan de l'analyse politique, il montre l'unité du concept de classe ethnique en ce qui permet d'expliquer la situation de chaque époque. Rioux dit à ce sujet, je cite, « On peut dire que c'est l'interaction entre ces deux situations de fait et la prédominance de l'une ou l'autre de la physionomie de chaque époque, les alliances et les luttes idéologiques qui apparaissent au Québec. » Sur le plan théorique, Rioux essaie d'expliquer le concept de classe ethnique à partir des éléments de définition des classes repris de Gurevitch et se sert des critères très descriptifs de ce dernier pour déterminer la pertinence du concept de classe ethnique. La classe ethnique répondant en effet aux critères de résistance à la société globale et aux critères de l'incompatibilité entre deux classes. Ce qui semble ce moment plus important et qui contribue à réduire le caractère problématique du concept de classe ethnique qui recourt alors à la réalité du Québec, c'est l'introduction de l'idée que la conscience de classe varie selon les classes sociales. Ainsi, à l'intérieur de chaque époque, il est possible d'observer une conscience adominante ethnique dans les classes supérieures et une conscience adominante de classe dans la classe ouvrière. En somme, il s'agit sous l'autre forme de la reprise de l'idée qu'il développait dans les années 50 sur l'état de la culture populaire qui était en correspondance avec l'ère industrielle alors que l'idéologie dominante des classes collégées est avant tout de nature nationaliste. Interrogé plus tard dans les années 80 par Duchesneau sur la pertinence du concept de la classe ethnique, Rioux ne réduit pas cette catégorie à condition de poser le problème des classes sociales en même temps. La classe ethnique correspond pour lui à l'idée que l'ethnie canadienne-française est globalement dominée. Si à l'époque, il croyait que la conscience de classe ethnique pouvait constituer un frein pour le développement de la conscience de la classe et il explique qu'à partir des années 60, les deux types de conscience ont eu tendance à s'imbriquer. Les centrales syndicales, dira Rioux, ne se battaient plus seulement contre les patrons mais aussi contre les patrons anglais. Et ça, c'est pour ceux qui connaissent un peu l'histoire en Québec, c'est tout à fait pertinent. On ne trouve pas dans l'article de Rioux une définition rigoureuse du concept de classe ethnique qui s'appuie sur des critères objectifs. Il a continuement un flottement entre les deux concepts. Dans le premier cas, il s'agit d'une vague homologie avec un concept de classe chez Marx. Elle sert à indiquer l'état de dépendance du Québec par rapport au Canada. Dans le second cas, la conscience ethnique décrit beaucoup mieux la réalité d'une idéologie qui détourne ou tente de détourner à son profit toute autre idéologie susceptible d'identifier les rapports de dépendance entre classes au sein même du Québec. Ces réflexions de Rioux et d'Ophnie, si elles ne disent pas le dernier mot sur la question, permettent tout de même dès lors de renouveler le questionnement dans le centre de problématiques plus marxistes des idéologies. Rioux a dit lui-même que l'année 1966 avait une grande importance pour lui. Autant se concerne l'évolution du Québec que, évidemment, pour la sienne propre. 1966, c'est l'essoufflement de la révolution tranquille, déjà, de Parti libéral, de Jean Lessage subit de la défaite face à l'Union nationale qui reprend le pouvoir sur la direction de Daniel Johnson. 1966, c'est aussi l'année durant laquelle il devient président de la commission d'enquête sur l'enseignement des arts au Québec, dont les travaux lui permettront pousser sa réflexion sur l'action créatrice de l'ordre dans la société et à mettre un contenu à son projet de dépassement qu'il nourrit depuis la fin des années 50, l'exigence étant, selon lui, à l'éboration d'une nouvelle culture. Donc, lorsqu'on parle d'une révolution tranquille, on parle quand même d'une période relativement courte. Donc, d'un grand chambordement, mais aussi, dans ce grand chambordement des institutions, il y a l'introduction par des personnes, par des univers comme Rieu, de la pensée marxiste, de la pensée matérialiste. Concernant plus spécifiquement son adhésion à la pensée marxiste, un aperçu de la leçon inaugurale qu'il donnait à l'Université de Montréal en mars 1965 permet de bien voir la liberté qu'il prend par rapport au marxisme et, en même temps, le cheminement continue de sa pensée qui persiste à ses références. Rieu fait l'hypothèse que l'évolution des sociétés développées peut être amenée à trois révolutions, dont la dernière serait, dans les années 60, à peine amorcée. La première révolution serait la révolution urbaine contre les ruraux où les urbains auraient imposé leur mode de vie. La deuxième serait la révolution industrielle dont le groupe révolutionnaire serait la classe ouvrière. Puis la troisième révolution serait la société post-industrielle. Dans ce contexte, il croit que le proletariat ne peut maintenir sa position d'avant-garde dans le combat révolutionnaire. Je cite Rieu à ce sujet. L'hypothèse que je veux défendre c'est qu'à notre époque, en prolongement de la polarisation paysan-urbain et bourgeoisie-proletariat, la polarisation jeune et adulte me semblent la plus significative. Rieu explique toutefois que tout comme la révolution industrielle a renforcé l'urbanisation, il n'est pas impossible que le conflit des générations ait un effet d'entraînement sur la conscience proletariat qui pourrait alors, disait-il, se réveiller du sommeil dans lequel l'aurait plongé la société de consommation. Puis il ajoute, « Ce qui me semble justement être la spécificité de la jeunesse contemporaine, c'est que d'une part, les jeunes se soient appropriés des traits qui naguèrent encore demeurent l'apanage des adultes et que d'autre part, ils refusent en même temps d'être adultes comme leurs parents le sont. » Deux choses peuvent être soulignées pour nous faire comprendre l'importance de cette réflexion dans l'évolution à venir de Rie. D'une part, l'accent mis sur le développement de la société post-industrielle et l'importance du domaine de la connaissance du changement dans celle-ci marque pour lui le lieu où toute transformation à l'avenir devra surponner. D'autre part, l'identification des jeunes comme classe révolutionnaire indique un déplacement des revendications proprement économiques vers des demandes axées sur la vie quotidienne et la culture. En fin, dans sa leçon inaugurale, Rieu nous dit pas de revenir sur la situation officielle du Québec en disant « Si le Québec ressemble par certains traits au reste de la ville du Nord, il ressemble aussi par certains ou autres aspects aux pays ex-colonisés. » Rieu saisit deux formes de conscience chez les éléments les plus dynamiques, c'est-à-dire une aliénation de colonisés et un sentiment d'appartenance à une sous-culture jeune nord-américaine. En 1968, deux événements contribuèrent à compléter le contexte de l'évolution de sa pensée. Il s'agit de la contestation étudiante qui vient en quelque sorte confirmer du moins personnellement sa thèse sur la jeunesse. Il s'agit aussi de la venue sur la scène politique du Parti québécois dont il entrevoit les chances de prendre le pouvoir. C'est un parti indépendantiste. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'il décide de joindre les rangs de ce parti sans trop le critiquer. Il conçoit qu'on l'on puisse voir en cet engagement de contradiction avec ses positions socialistes. Il insiste sur la priorité politique de bâtir un pays de plus. D'ailleurs, il croit d'être pas dans la vocation sociale-démocrate du parti et cela lui semble un compromis acceptable jusqu'à ses yeux le seul parti habilité à créer un pays. Ça revient systématiquement. Il semble y avoir chez lui un mélange de pragmatisme et de capacité imaginaire qui se marie sans que cela ne pose de problème. Enfin, il ne se reconnaît peut-être plus assez dans les groupes qui se multiplient à gauche pour se voir empêcher de faire ce choix quitte à se faire traiter de réformiste. Les années de 1969 à 1974 constituent une étude pour les diverses orientations théoriques et politiques de Rioux se précise. En 1969, Rioux a 50 ans. ses propres recherches de la jeunesse, l'émergence de mouvements de contestation et de contre-culture et la fondation du Parti québécois, tout cela le conduit à amorcer une période de réflexion qui poursuivra jusqu'en 1974. Comme si les changements dans sa vie devaient toujours s'accompagner d'un déplacement dans l'espace, cette période coïncide avec son établissement presque permanent dans le village de North Adelaide, dans les cantons de l'Est. Le contexte dans lequel ces orientations ont lieu est celui de sa tentative de fonder un nouveau village communautaire avec des amis intellectuels et artistes. Les énergies qui les vécit dans ce projet sont en face avec la réflexion qu'il amorce dans cette période dont son essai de sociologie critique représente un effort de faire le point sur ses options théoriques, en particulier le marxisme et sur son engagement politique en tant que sociologue. Moi, je vais m'attarder un peu plus à cet ouvrage dans la seconde partie qui arrive bien. Mais c'est surtout à travers le projet d'une nouvelle revue dont le titre est possible qu'il espère faire avancer pour ouvrir sa pensée autogestionnelle. C'est le 24 juin 1974, dit-on, le jour finalement de la fête nationale au Québec à la commune de Nord-Tartelé que naît le projet de la revue qui compte parmi les cofondateurs allemands, pas seulement des universitaires mais aussi des artistes. Donc, Roland Giguère, Gérald Godin, Gaston Miron. On voit, il y a quelques poètes là-dedans fameux au Québec et qui ont été des références encore aujourd'hui pour les jeunes générations. D'ailleurs, Gaston Miron, l'homme rapaillé, a fait l'objet de deux disques de jeunes auteurs interprètes québécois. Très intéressants. Donc, la revue possible est tout naturellement nationaliste. donc qui est socialiste. Mais donc, dès son premier numéro en octobre 2016, un mois avant la venue au pouvoir du PQ, Rieu définit dans un premier actif les options fondamentales de la revue. Indépendance du Québec est une édification progressive d'une société socialiste que plusieurs noms autogestionnaient. L'autogestion n'est pas, écrit-il, une théorie. Il est plutôt une expérimentation constante où les pratiques émancipatoires prennent le pas sur la théorie. Au printemps en 1978, Rieu réaffirme la nécessité de se battre sur les deux fronts. L'indépendance, l'autogestion nationale et l'autogestion à tous les niveaux n'est possible que par l'indépendance nationale. Donc, il relie les deux phénomènes. Rieu se dit davantage d'avoir participé du courant chaud du marxisme, reprenant cela à l'expression de Marxiste sous chaud de Hans Dopp, celui connu pour ses travaux sur la culture, les formes d'art, la créativité artistique depuis dans les sociétés contemporaines. Rieu observe que le fait de changer les structures ne donne pas toujours la garantie de changement au niveau des pratiques. Il préconise donc qu'avec les risques cela comporte une démarche moins rassurante et moins rigoureuse. Rieu n'hésite pas à comparer sa démarche à celle de l'artiste lorsqu'il dit que la démarche critique et explore les possibles se rapproche de celle des créateurs de possibles que sont les artistes. En fait, pour Rieu, je cite, « L'autogestion, c'est plus que l'autogestion, c'est en premier lieu et en dernier lieu l'autocréation de soi-même, de la culture et de la société. » L'article révèle une position encore plus fondamentale et constante chez Rieu, c'est-à-dire un antidogmatisme assolu. Il tolère très mal toute idée de ligne juste, qu'elle soit de gauche ou de droite. Cette réticence fait écho à sa critique passée du cléricalisme très long faible. C'est aussi la source de son anarchisme des années de guerre et de sa virulente opposition au régime du Plessis. Il croit maintenant trouver dans l'idée qu'il se fait de l'autogestion la garantie que les changements émergeront de la base de façon démocratique sans qu'il n'y ait intervention autoritaire ni de la théorie ni du pouvoir. Le dernier chapitre a ajouté à la question du Québec après l'élection du Parti québécois sur l'idée que les Québécois sont amenés à marcher sur une corde reine dans la mesure où ils doivent concilier ses objectifs, d'une part, l'indépendance nationale, de l'autre, la construction d'une société nouvelle. Ces objectifs devront se réaliser dans un environnement qui est hostile, faisant référence ici à la domination politique canadienne et à l'impérialisme américain. C'est dans ce contexte, selon lui, qu'il doit doser rattrapage et dépassement. Le Québec est incondamné à quelque sorte à viser le dépassement. Cependant, Réon n'est plus aussi convaincu de l'idée du privilège historique du Québec, cette opinion qui lui venait de l'idée de Trotsky qui pensait que certaines sociétés peuvent sauter une étape de développement. Je crois que, finalement, nous avons maintenant des éléments d'évolution de cette pensée et la mise en contexte pour passer à la seconde partie. Les deux autres parties vont être relativement plus courtes, mais c'était nécessaire de mettre en contexte pour bien comprendre ce qui va arriver avec les ouvrages de Réon qu'il publiera justement en 68, donc l'essai de sociologie critique. Donc, avant d'aborder comme tel l'essai de sociologie critique que Réon publie en 68, il faut s'adapter un instant aux travaux qui constituent en quelque sorte la jeunesse de cette réflexion épistémologique que représente l'essai. Il y a d'abord cette recherche, cette recherche importante que Réon entreprend en 69 et dont les résultats sont publiés en 73 par les presse de l'Université de Montréal sous le titre « Aliénation et biologie dans la vie quotidienne des Montréalais francophones ». C'est une recherche qu'il a effectuée avec son collègue Robert Sivigny, psychosociologue, avec lequel il a mené déjà une étude sur les jeunes Québécois. Tous deux sont particulièrement préoccupés par la spécialisation sociologique qui tend à découper la réalité en petits fragments sans pouvoir proposer la compréhension de leur totalité et définissent leur objet de recherche autour du vécu quotidien des gens, présupposant y trouver l'expression de cette totalisation. Sous l'intuition de Réon, le collectif réfléchit d'abord sur le problème de l'unification de l'expérience des individus dans leur vie quotidienne. Les deux dimensions principales de cette réflexion s'articulent autour du concept d'aliénation, c'est-à-dire comment les individus intègrent au niveau de leur personnalité sociale les diverses expériences vécues dans la société et du concept d'idéologie, c'est-à-dire comment les agents sociaux reflètent dans leur vécu les diverses déterminations sociales dont ils sont l'objet. L'introduction et la conclusion des volumes consacrés à cette recherche sont signés en preuve de Merser Réon. Trois termes de réflexion ressortent de ces écrits. D'abord, l'importance déterminante de la vie quotidienne et du vécu pour comprendre le social comme processus de totalisation. Ensuite, le problème des rapports entre l'approche macro-sociologique sociale et l'approche micro-sociologique, problème qui suscite sa réflexion sur deux conceptions du marxisme. Enfin, la difficulté ressentie dans le collectif de saisir le processus de transformation du réel. Sur l'importance de la vie quotidienne, je cite Rieu. On peut définir la vie quotidienne comme un niveau de réalité et d'analyse de la vie sociale où d'autres niveaux et d'autres aspects des phénomènes sociaux sont retotalisés d'une façon plus ou moins partielle, selon certains actes et en fonction de certaines variables, dont les plus importantes sont la société globale, la classe, le secte, la couche et la société économique, la ville, le quartier et la famille. Cela conduit donc Rieu à réfléchir sur ces deux tendances de la sociologie qui consistent à privilégier l'une ou l'autre dimension du social. Il reproche aux psychosociologues de ne pas prendre en considération l'ordre des déterminations sociales en ce qui concerne les sociologues qui ne s'en tiennent qu'aux structures générales du social. Il leur reproche de ne pas être en mesure de saisir la spécificité de la manifestation de ces structures dans des individus concrets historiquement situés. C'est donc à travers le concept d'aliénation que Rieu propose une réconciliation des perspectives. Cette réflexion lui permet alors de prendre définitivement ses distances avec le type de marxiste qui triomphe à cette époque sous l'influence d'Athusser et de Poulanzas. Je cite Rieu à ce sujet. Ses auteurs comment Rieu oppose à cette conception de formulation dite objective ou scientifique qui est une sociologie des structures et des rapports sociaux. Comme dans les autres périétudes du structuralisme, le sujet s'évanouit. On peut toutefois se demander s'il ne s'agit pas là de deux points de vue différents sur la réalité sociale. C'est d'une part pour expliquer le véhicule. Il faut le reporter aux structures dans lesquelles il évolue. Et si c'est bien l'existence qui détermine la conscience de l'inverse, on peut aussi valablement se demander comment un sujet est justement déterminé par les structures et non pas se contenter de le faire disparaître. À moins de décider que l'étude du véhicule du sujet ne soit pas un objet valable d'étude, ce qui contreviendrait aux intentions les plus explicites de Marx lui-même, il faut insérer ce véhicule dans une sociologie du sujet qui est à montrer en quoi et comment il est ce que les structures l'ont fait. Rieu ne lie aucunement l'importance du titre des rapports sociaux dans leur ensemble tel qu'il se manifeste dans les rapports de la nature économique politique. Cependant, il s'était respect toujours à leur manifestation au niveau culturel. Pour Rieu, ce ne sont pas les structures qui font l'histoire, mais l'homme qui se prévient dans de sa liberté fait des choix entre des possibles. Cette position ne doit s'il y a pas de servir à masquer l'ordre des nécessités et déterminer ce qui pèse sur lui. Le concept d'aliénation n'est sans pouvoir exprimer cette réalité en tant qu'elle se manifeste au niveau du vécu des gens. L'exercice de cette liberté devient donc la condition de la libération de toutes les formes d'aliénation sociale. Un troisième ordre de préoccupation attire l'intention de Rieu dans la conclusion du rapport de recherche. Il s'agit de l'incapacité du collectif de saisir véritablement les manifestations du changement dans leurs études de la vie quotidienne des Montréalais. Rieu s'inquiète donc du fait que la recherche n'ait pas suffisamment été orientée vers les problèmes du changement sur le manifeste son obstination à chercher dans le réel les indices de cette transformation. Dans cette même vente d'interrogations critiques, il y a également l'article publié en 1969 dans la revue Sociologie et Société sur le titre remarque sur la sociologie critique et la sociologie aseptique et qui, selon le sociologue Marcel Fournier, encore prof à l'Université de Montréal, a influencé toute une génération. On peut comprendre comme tenu de la prégnance de la sociologie américaine dans les départements, on comprend passablement mieux ce texte. Dans cet article, Marcel Rieu départage en quelque sorte de conception de la théorie sociologique. La sociologie critique inspirée de la théorie élaborée par Karl Marx et la sociologie positive ou aseptique comme il la qualifie, fondée sur l'œuvre de Max Weber. Rieu caractérise la pensée de Marx à travers quelques dimensions qui lui apparaissent capitale. D'abord, le marxiste a le mérite d'être sûr à une méthode dialectique comme vecteur d'une analyse propre et à l'émancipation susceptible de contrer l'aliénation. Ensuite, le marxiste se définit autour de la notion de praxis qui similie, dit-il, action, production, travail, lieu de création. En fait, cette sociologie est celle de la liberté, c'est-à-dire celle du dépassement des aliénations et des déterministes sociaux. Bref, la sociologie critique, on lui, cherche à l'hémiscuer la domination face à laquelle sont aux prises des groupes sociaux et des individus et sur la lancée de créer les moyens requis pour s'en soustraire. Je cite Rieu. « Marx n'introduit pas de dualisme en fait et valeurs. La notion de praxis, au contraire, unie théorie pratique et ne lui permet pas de séparer existence et conscience fait et valeurs. » Rieu rejoint en cela Lucien Goldman qui disait que Marx ne mêle pas comme tel des jugements de valeurs et de faits, mais développe plutôt une analyse dialectique dans laquelle l'explication, compréhension et valorisation sont rigoureusement inséparables. À cette sociologie critique, Rieu repose la sociologie aseptique qui correspondrait chez Max Weber à la science pure, exemple de valeurs et réfractaire à l'idéologie, afin d'établir uniquement les faits et de les concevoir comme objet. Cette sociologie est, dit Rieu, à historique, analytique, fonctionnelle, théoriquement aseptique et conformiste en fait. Weber rejette la dialectique comme méthode et mouvement de totalisation de la réalité. Il recherche plutôt à l'instar des sciences dites exactes l'explication à travers la causalité. Ensuite, Rieu juge Weber relativiste puisqu'il ne reconnaît pas de critères transcuturels pour juger du progrès social. Il loue donc la porte au fonctionnalisme en sociologie et au relativisme culturel. La question centrale se trouve donc pour Rieu dans l'attitude par rapport à la question des valeurs. Weber préconise qu'on établisse une barrière entre fait et valeurs car celle-ci serait essentiellement subjective, individuelle et rationnelle. Rieu le dira, il semble donc que du point de vue théorique, à tout le moins, c'est la méconnaissance des valeurs sociales, des valeurs collectives qui portent Weber à chercher des fausses solutions aux dualistes qui voient entre fait et valeurs. À partir de cette représentation des valeurs individuelles, de la sociologie weberienne, préconise, selon Rieu, une sociologie libérée des valeurs, une option qui est manifeste dans la sociologie américaine qui, depuis les années 1930, est devenue le paradigme sociologique dominé. Voilà pourquoi il se fait un devoir dans cet article d'examiner en détail et probablement que cet article-là est décidé impensablement aux étudiants qu'il a et aux autres profs de sociologie. Donc, il examine en détail cette sociologie et la société qui la secrète afin de pouvoir situer et expliquer la place dominante prise par la sociologie acceptée. Par exemple, la sociologie américaine suivant ce modèle se définit comme une value free sociologie, ce qui veut dire pour Rieu, une sociologie alignée en fait sur les valeurs dominantes qui ne sont pas avouées comme telles. Pour Rieu, il n'est guère étonnant de constater dans ce contexte que de nombreux sociologues prêtent leur talent et leur technique à des vastes entreprises qui veulent connaître la sociologie pour mieux la mener plus. C'est-à-dire sous le couvert de l'engineering social. La sociologie aseptique devient aussi canonique et se répercute sur l'évolution d'un espionne d'échelle internationale dans les sociétés comme aux États-Unis où l'on programme la fin des idéologies. On l'aurait compris, Rieu préconise plutôt une sociologie critique qui puisse intégrer le problème des valeurs plutôt qu'en emmener l'influence. Il faut pour cela, dit-il, introduire la question du développement et des idéologies. Cette question implique, dit Rieu, le rejet de la position de Weber sur la subjectivité des valeurs et le déplacement du dualisme fait-valoir. La position critique nous amène à considérer les faits et les valeurs comme deux éléments permanents de tout le mouvement de la société humaine. Et Rieu ajoutera, ces valeurs ne sont pas celles du sociologue, ni des sociologues, mais celles des collectivités qui affirment leur finalité sociale, la création de leurs valeurs, de leur liberté. Dans la notion de développement liée à du positif et du normatif, du positif dans son aspect d'adaptation à la réalité, de mécanismes et de techniques pour provoquer la mise à jour et le maintien de la croissance, mais aussi du normatif en ce sens que les collectivités y inscrivent certaines finalités, certaines valeurs, dans la réalité des deux phénomènes sont en constante interaction. L'idéologie représente ou présente le même visage. Si l'idéologie est la définition de la situation par un groupe social en vue de l'action, elle doit, pour une part, s'adapter à la réalité pour la série de près et, en même temps, elle reflète le projet d'exister collectif du groupe, c'est-à-dire les fins et les valeurs qu'il veut réaliser. En définitive, en remettant en question le principe de la neutralité axiologique, Rioux dénonce dans cet article le savant qui prétend pouvoir, la science aidant, jeter un regard objectif sur le monde et la société. Le sceptisme n'étant en science sociale qu'un mirage, les sociologues, eux aussi, étant des citoyens, ils peuvent définement demeurer neutres ou impartiables. Rioux présente la sociologie comme une entreprise génératrice de parescence, susceptible d'expliquer et de changer la société dans laquelle évoluent eux-mêmes les artisans de la discipline. Encore en 1969, Rioux considère le marxisme comme étant le prototype de la sociologie critique. Ce qui marque un changement fondamental en 1974, c'est la critique qu'il inaugure du marxisme lui-même. L'essai de sociologie critique pendant 1968, même s'il est terminé dans les grandes lignes depuis 1974, constitue donc une étape charnière. Sinon, dans la vie de Marcely Rioux, du moins dans la représentation qui se fait de son évolution. Rioux tente dans cet essai de conjuguer son approche théorique et sa pratique d'intellectuel en guerre. Sur le plan théorique, il écoule le besoin de réconcilier ses orientations avec une position épistémologique concordante, alors que sur le plan politique, il est en enquête d'un projet en accord avec les analyses qu'il fait de la société contemporaine. On y retrouve donc une théorie sociologique de l'émancipation et surtout la mise en valeur de ce que le sociologue a appelé les possibles. En cela, il rejoint nombre de penseurs de cette génération dont Henri Lefebvre qui s'efforçait, il aimait le répéter, de penser l'impossible pour saisir tout le champ du possible. L'introduction de cet essai décrit l'ouvrage comme le point d'arriver d'une longue réflexion sur sa pratique sociologique. Rioux s'explique sur la distance qu'il a pris progressivement par rapport au marxisme et je cite, « C'est d'abord en essayant de prendre compte théoriquement de la pression d'une nouvelle culture, d'abord chez les jeunes et dans d'autres couches de la population, c'est-à-dire de nouvelles conduites, de nouvelles valeurs et d'attitudes, de ce qu'on a appelé aussi une nouvelle sensibilité qui m'est apparu, à tort ou à raison que les sociologiques traditionnelles n'expliquaient pas ce phénomène de façon satisfaisante. Sa distance par rapport au marxisme a pris toutefois naissance dans des écrits qui tapent déjà de plusieurs années, notamment dans la leçon inaugurale de Rio en 1965 lorsqu'il définissait les changements engendrés par la société industrielle et avec eux une modification des rapports de classe et l'identification de nouveaux acteurs révolutionnaires. Alors que dans son article de 1969 il définit l'appractif chez Marx comme étant la fois production, travail, lieu de création, il considère dans son essai que ce concept marxiste est trop exclusivement lié au concept de travail. Marx lui apparaît influencé par les catégories générées par son époque, soit les notions de rareté, travail, production, domination de la nature. Il estime que l'analyse de Marx privilège ces notions au détriment d'un autre aspect de l'homme qui concerne davantage son activité symbolique. En fait, Rio ne rejette pas la pertinence de l'analyse marxiste quant à l'identification des déterminés sociaux et des lois de fonctionnement de l'économie. Toutefois, il lui reproche de ne pas pouvoir prendre en charge l'aspect culturel de la société. Cette incapacité lui semble d'autant plus préjudiciable que les sociétés lui apparaissent Dans l'essai, cette difficulté du marxiste se préoccupe et je le cite « Ce qui n'est pas discuté chez Marx, c'est la relation des deux dimensions de l'activité de l'homme, production et communication symbolique. Peut-on, sans discussion, faire de la production de l'activité instrumentale, la fin de la société et faire de l'activité symbolique un reflet de l'activité de production ? » Ce n'est pas tant la pensée de Rio qui change depuis 1969, c'est plutôt l'idée qui soit faite de Marx. Dans son article de 1969, il définit deux tendances à la sociologie, la tendance critique est celle qui le fait sienne et c'est aussi celle qui est identifiée au marxisme. En 1974, il a encore la même idée de ce que doit être la sociologie critique, la sociologie axée sur les solutions de la pratique et d'aliénation. Mais il distingue maintenant trois types d'approches sociales. L'approche positiviste qui tente d'expliquer le réel à travers un système de causalité, l'approche communautique qui accorde la priorité à la théorie sur la pratique et enfin, l'approche critique qui vise, selon lui, à identifier les pratiques émancipatoies. Rio dit, et je cite, « La sociologie critique prend le parti de soutenir que tout un pan important du social historique n'est pas analysable selon les canons de la science positive et que, par conséquent, celles-ci ne peuvent pas s'arroger le droit de décréter qu'elle est la seule et unique démarche possible pour l'étudier. Selon lui, dit-il, un sociologue critique qui rétablit l'importance de la pratique par rapport à la théorie doit s'intéresser tout autant à la création de nos types de sociétés, à la société qui se fait, qu'à la critique de la société existante. Rio reprend alors l'idée de l'importance de l'imaginaire social et de la création qu'il a déjà introduite dans des ouvrages précédents, inspirés qu'il était par son avis castorialiste. Mais surtout, il pose la question primordiale pour lui du rapport en théorie pratique. Je le cite, « C'est une des tâches de cet essai que de tenter d'asseoir théoriquement le point de vue émancipatoire et de distinguer dans la question de la relation en théorie pratique une position du point de vue émancipatoire qui soit distinct de ceux de la science positive et de l'horménotique. La sociologie critique doit pouvoir identifier dans ce contexte les reconduites émancipatoires et les agents susceptibles de se transformer le réel dans la voie de cette plus grande émancipation. Rio croit que ces conduites se trouvent dans la définition de nouvelles cultures au niveau de la vie quotidienne et dans l'élaboration d'autogestions au niveau politique. Il revient aux sociologues de repérer les expériences susceptibles de faire avancer le social historique dans cette direction. Rio dira ce propos, « Pour nous, croyons que la théorie ne fait que lucider les mouvements du social historique, la théorie ne pouvant ni édicter les lois ni prévoir l'avenir. La tâche est beaucoup plus difficile puisque la vérité n'est pas révélée par la théorie et ensuite appliquée au réel, mais c'est le réel au contraire qui nourrit la théorie, ce qui oblige l'analyse à dessiner dans la réalité des mouvements, conduits et groupes qui sont porteurs de nouveautés et d'émancipation. Je vais conclure dans ce troisième temps en jetant un dernier coup d'œil rétrospectif sur l'œuvre de Rio, qui est celui qui donne à voir que la culture en est à la fois le point d'origine et le point d'arrivée. avec sa formation anthropologique qui s'intéresse d'abord à la culture des communautés, mais il devient en fait le théoricien de l'idéologie au Québec. Il se préoccupe de la société dans son globalité et pour lui, c'est donc à travers la culture que l'on voit la comprendre, cette société. Rio dira, je cite, « Ma cohérence, je la vois dans l'anthropologie culturelle. À la limite, je puis dire je suis un marxiste culturel. Par toutes sortes de détours, je reviens toujours à la culture. Mais je crois maintenant que les contradictions dans la réalité contemporaine sont des contradictions culturelles. Ces contradictions ont pris le pas sur les contradictions économiques sans évidemment les faire disparaître. Mais si je vous parle en même temps de mon évolution politique, de mon évolution théorique, c'est que je crois maintenant que le plus grand problème qu'il nous faut résoudre en tant qu'intellectuels, c'est celui du rapport entre théories pratiques. Cette perspective d'analyse se retrouve au fil des thèmes et des thèses qui lui aura développé tout au long sa production. Très tôt sont apparus les thèmes de communauté, on a vu de solidarité communautaire, de déplacement, de possibles autonomies et de créativité. Ces thèmes prennent diverses formes dans des contextes différents, mais leur lecture transhistorique permet d'en voir la similitude et la cohérence. De la même façon, sur le cheminement intellectuel et politique, s'est déroulé sous le signe d'opposition. Un trajet à l'âme de son anti-cléricalisme, à son anti-duplessis, puis à son anti-fidéralisme et enfin à son anti-impérialisme. Si on entend parler de domination culturelle, que Rieu qualifiait que Rieu qualifiait de stade suprême de l'impérialisme. À la fin de sa vie, Rieu a fait l'autopsie de l'échec référendaire de 1980, de la dérive du régime de Métis et de l'essoufflement de la Révolution tranquille. D'ailleurs, dans son dernier livre, Un peuple dans le siècle, qui est publiera deux ans avant son dessin en 1992, Rieu démontre un grand pessimiste envers l'avenir du Québec qui lui apparaît perdu. Tant l'atomisation et l'américanisation progressent et que l'engouement des Québécois francophones envers l'économie semble compromettre à jamais, tout comme d'ailleurs le projet d'indépendance politique. Et comme il en faisait le content dans son article « Réguienne pour un rêve », ni l'État ni les partis politiques ne semblent pouvoir sortir le Québec de l'impasse et voudraient plutôt compter, disait-il, sur la société civile, porteuse d'un projet de société associative et des coopératives. On peut comprendre en partie le désarroi de sociologues publics dans la lettre lorsqu'on lançait les ambitions qu'il nourrissait pour la sociologie cathéque en particulier et la société québécoise en général, l'une et l'autre étant pour lui fondamentalement liée. Je terminais cette pensée de Rieu tirée de son itinéraire sociologique, de son texte « Itinéraire sociologique » publié en 1974 qui traduisent en plus de termes cette quête qu'il a habité tout au long de ses vies. Je le cite. L'aventure de la sociologie n'est rien si elle n'est pas intimement mêlée à l'aventure de la désaliénation de l'homme contemporain et à celle de la libération de son pays. Donc, je vous remercie de votre attention. et je vous remercie. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada